Bonjour Bernard. Bonjour, bonjour Paolo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bernard, tu es professeur émérite à l'université Paris-Nanterre et tu viens de sortir un petit ouvrage. Je dis petit parce qu'il est petit dans sa taille, il tient littéralement dans une poche arrière de jean. C'est aux éditions La Dispute, donc c'est une nouvelle collection qui est lancée et ça s'appelle « Prenons le pouvoir sur nos retraites ». Alors, ça tombe à point nommé dans cette bataille de la gauche tout entière, syndicale et politique contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Et ma première question, c'est un point que tu abordes dans ton livre, c'est pourquoi est-ce que la droite, depuis maintenant 40 ans, 50 ans même, s'obstine à essayer de faire passer des réformes des retraites mais de façon, on a l'impression, c'est vraiment dogmatique. On a l'impression que leur obsession est dogmatique. Qu'est-ce qui fait que pour eux c'est aussi important, cette question des retraites ? Et en parallèle, qu'est-ce qui fait que la résistance en face, parce qu'on se souvient de 1995 et de 2010 et de 2019, qu'est-ce qui fait que la résistance en face est aussi importante ? Si avec la droite, il n'y aurait que demi-mal. Ce sont tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui depuis le gouvernement Chirac de première coalition, puisque c'est là avec Seuguin qui en 1987, indexe les pensions du régime général sur les prix et non plus sur les salaires, que démarre ce qu'on appelle depuis la réforme des pensions, qui est donc en fait une contre-révolution capitaliste. Mais pourquoi est-ce que cette contre-révolution capitaliste est à ce point déterminée, constante, acharnée, alors même que l'opinion publique est défavorable ? C'est parce que c'est urgent pour la classe dirigeante d'être contre-révolutionnaire dès lors qu'une institution absolument révolutionnaire est devenue considérable, puisque le groupe social le plus important des adultes qui ont un salaire lié à leur personne et qui ne repose sur aucune injonction à une activité subordonnée quelconque. Ce sont les retraités. C'est un phénomène nouveau qu'il y a des années 70. Jusqu'en années 70, il y a très peu de retraités, surtout des fonctionnaires et des cadres. Il n'y a encore qu'en 74, il n'y a encore que 4 millions de retraités du régime général. Aujourd'hui, il y a 15 millions, 17 millions de retraités en tout. Et sur ces 17 millions de retraités, il y en a un peu plus de la moitié, mettons 9, des hommes surtout, qui ont un salaire, c'est-à-dire c'est supérieur au SMIC, c'est entre 75 et 100 % de leur salaire de référence. Et surtout, c'est un salaire au sens où, pour l'essentiel, il est calculé sans tenir aucun compte des cotisations. C'est la continuation d'un salaire de référence. C'est donc un salaire, c'est pas du tout revenu différé, c'est un salaire actuel, voilà, qu'on paye par un salaire des personnes qui n'ont aucun compte à rendre en matière d'activité productive subordonnée à du capital, qui, au contraire, parce qu'elles ont ce salaire lié à leur personne, ont la capacité de mener des travaux libres. Et pour ça, c'est insupportable pour la classe dirigeante. Pourquoi ? Parce que la puissance de la classe capitaliste, c'est pas du tout qu'elle a l'argent. La puissance de la classe capitaliste, c'est qu'elle n'a l'argent que parce qu'elle est souveraine sur le travail. C'est la souveraineté de la bourgeoisie sur le travail, c'est elle qui décide de ce qui va être produit, comment, où, par qui. Et c'est cette souveraineté sur le travail qui lui permet d'être dans sa puissance de classe. Or, cette souveraineté sur le travail qui fait que les travailleurs ne décident de rien, de fondamental au travail, alors même que l'évidence de l'impasse aussi bien anthropologique qu'écologique dans laquelle nous met le travail capitaliste maintenant s'impose, il y a un problème, c'est comment faire en sorte qu'une population réticente aille tout de même au travail tel qu'il lui est imposé par le capital. La seule solution, c'est d'avoir un salaire qui est le résultat, qui ne vient qu'après un travail subordonné. Or, précisément, ce que les communistes, à partir de 1946, ont mis en place, c'est un salaire qui n'est pas le résultat d'un travail subordonné, mais qui est au contraire la condition d'un travail libre, parce que c'est un salaire qui est un droit politique de la personne. Absolument ni État ni employeur ne peuvent mettre en cause ce salaire. Il y a comme ça 9 millions d'adultes, parce que je ne peux pas inclure dans des titulaires de salaires des femmes qui ont, parce que ce sont surtout des femmes qui ont des pensions faibles, qui ont des pensions de 600, 700, voire 500 euros, bien sûr. Mais le groupe le plus important de ces prémices du communisme, parce que c'est bien au cœur du communisme, le fait que les travailleurs décident. Or, pour décider, il faut que l'on ait des droits qui soient liés à notre personne. Si nos droits sont liés à notre contrat de travail, par exemple, il est clair que nous allons fermer notre gueule dans les entreprises, parce qu'on ne va pas pouvoir entrer en conflit avec une direction qui nous attribue des droits. Donc la grande nouveauté de la subversion de la Sécurité Sociale qu'Oubert croisa en 1946, c'est d'attribuer aux retraités non pas la contrepartie de leurs cotisations passées, c'était le cas jusque-là, mais ils suppriment la référence aux cotisations et il ne fait référence qu'à du salaire, un salaire de référence, compte tenu également de la durée d'activité validée. En ce moment-là, je vois notamment à droite des éditorialistes du Figaro, pour ne pas les nommer, qui disent « Ah, mais le fondement de la retraite par répartition, ce n'est pas Ambroise Croisa, ce n'est pas tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, c'est Vichy ». C'est une loi de Pétain de 1941 qui crée, qui instaure une retraite par répartition pour certains salariés d'un secteur donné. La retraite jusque en 1941, c'est un dispositif en capitalisation. La loi de 1850 sur la Seconde République, la loi de 1910 sur les retraites ouvillères et paysannes, la loi de 1928-30 sur les assurances sociales, institue, mais il a fallu s'apprendre par trois fois, une retraite par capitalisation. C'est-à-dire que les cotisations ne servent pas à financer les pensions, les cotisations sont placées et c'est le rendement du placement qui finance les pensions. Ça a toujours été un échec, absolument toujours. L'échec de la loi de 1850, l'échec de celle de 1910 et l'échec de celle de 1930. Pourquoi ? Parce que pour qu'un régime en capitalisation soit mûr, comme on dit, c'est-à-dire pour que le rendement des placements soit égal au flux des cotisations de l'année, il faut attendre 40 ans. Et les travailleurs ne peuvent pas attendre 40 ans. Et effectivement, en 1941, Vichy constate que les possibilités de distribution de pensions à partir du placement des cotisations depuis 1930, c'est toujours Pinot. Ça n'aurait été qu'à partir de 1970 qu'on aurait eu des pensions peut-être équivalentes à ce qu'aurait donné un régime en répartition. Et donc, il supprime la capitalisation et il fait de la répartition, alors la répartition totalement capitaliste, attention, moi je ne suis pas du tout un défenseur de la répartition, je suis un défenseur de la répartition communiste contre la répartition capitaliste. Alors la répartition capitaliste de Vichy, c'est qu'il va utiliser la cotisation, qui n'est pas encore très considérable, pour distribuer un minimum. Aujourd'hui, ce que fait la CSG, c'est ce que faisait la cotisation en 1941, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui est quelque chose qui n'a rien à voir avec le salaire, qui est un minimum pour lutter contre la pauvreté de masse de la vieillesse pendant la guerre. Ce que va faire le patronat, en revanche, en 1947, pour répondre à cette initiative communiste de 1946, qui supprime toute référence à la cotisation, pour distribuer du salaire, et non pas une allocation forfaitaire de minimum, la riposte patronale, ça va être d'utiliser la cotisation pour distribuer un différé de ces cotisations. Là, on reste dans une logique qui est tout à fait celle de la capitalisation, mais on est en répartition, encore une fois, la répartition capitaliste, elle existe, et c'est celle que promeuvent tous nos gouvernements depuis toujours, au demeurant, mais enfin, en tout cas depuis 1987, ça c'est sûr. La répartition capitaliste, c'est j'ai cotisé, j'ai droit. C'est absolument le contraire de la répartition communiste, comme est en place Croisa, ce n'est pas un salaire qui est remplacé, qui est continué, plus exactement. Ce n'est pas une qualification qui passe du poste de travail à la personne, et qui la rend titulaire d'un salaire. Ce n'est donc pas une mutation communiste du salaire, c'est au contraire réinscrire le salaire dans sa logique capitaliste. Je n'ai droit au salaire que lorsque je suis soumis à un travail subordonné, mais je ne consomme pas tout, une partie est socialisée dans une cotisation, évidemment en répartition, puisque de toute façon la capitalisation, ça ne marche jamais, et qu'aucun pays au monde ne finance la retraite par capitalisation en majorité, sauf peut-être, je ne sais plus si c'est en majorité ou autour de 50% en Suisse, mais en dehors de la Suisse, qui est quand même un pays assez spécifique, les régimes, le mot sécurité sociale a été inventé par Roosevelt en 1935, par le Social Security Act, qui crée un régime de retraite en répartition, bien sûr. Donc, en répartition, bien sûr, mais capitaliste, le patronat riposte à la répartition communiste de 1946 par une cotisation qui sert non pas à poser du salaire libéré de l'emploi, mais à dire, le salaire, ça suppose la subordination, mais on peut en affecter une partie que l'on diffère à de la pension. Maintenant, on va passer à ta théorie, en fait, du salaire continu, qui est une théorie que tu vas chercher chez Croisa et dans le communisme, et du salaire à vie. Est-ce que tu n'as pas peur que mettre sous le même vocable, en gros, le salaire d'un retraité et le salaire d'un salarié, de mettre sous un même vocable le travail subordonné et, on va dire, je ne sais pas moi, garder ses enfants, ses petits-enfants lorsqu'on est grand-père une fois qu'on n'a plus de travail subordonné, c'est-à-dire qu'on est à la retraite, est-ce que tu n'as pas peur que ça gomme, en fait, les différences et les spécificités de chacun de ces moments ? En gros, toi, par exemple, tu es à la retraite, j'ai dit que tu étais émérite, professeur émérite, donc tu es à la retraite, tu écris donc des livres un peu quand tu veux, là, je t'ai invité, tu es venu, et je t'enseigrais. Moi, par exemple, j'ai un travail, tous les jours, je suis obligé de faire une interview. Donc, ça rend quand même nos positionnements à la fois dans la société et notre rapport au travail, parce que tu as produit un travail pour écrire ce livre, moi, j'ai produit un travail et je vais produire un travail pour sortir cette interview, mais pas tout à fait de la même nature. Eh bien, c'est tout à fait l'enjeu. Est-ce qu'il est possible d'organiser le travail tel qu'il soit à l'initiative des intéressés ? Dans les conditions qu'il décide collectivement, je n'ai pas fait ces livres uniquement au gris de ma fantaisie, j'ai eu une commande précise le 10, je précise, le 10 décembre, d'accord, par mon éditrice, en me demandant de le rendre le 10 janvier. J'avais donc un délai. Écrire 110 000 signes, comme je l'ai fait en un mois, au moment, par ailleurs, des fêtes de famille, etc., etc., ça n'est pas quelque chose qui relève de la garde des petits-enfants à quoi on passe son temps à définir le travail des retraités. Il y en a ras-le-bol qu'on nous définisse comme ça, excuse-moi. J'ai évidemment fourni un travail, bien évidemment, et ce qui est très important, c'est d'appeler cela du travail alors même qu'il n'est pas subordonné. C'est ça qui est fondamental, c'est que le capitalisme, il veut que l'on identifie le travail et la subordination. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il invoque ce qu'on appelle la valeur travail. La valeur travail, ce n'est pas du tout le fait que seuls les travailleurs produisent de la valeur. Ça, c'est une proposition évidemment révolutionnaire, mais que la bourgeoisie capitaliste ne veut pas entendre, parce que ça voudrait dire que seuls les travailleurs sont légitimes pour décider du travail. Or, la bourgeoisie entra en bien vers le monopole de l'addition sur le travail. Mais justement, ce monopole fait que les travailleurs ne décident pas, leur travail est subordonné, et que ça les rend méritants. Parce qu'il faut un truc qui les emmerde. Et que c'est méritant de faire quelque chose qui n'est pas vraiment notre création. Ça mérite. Ça mérite du pouvoir d'achat. Ça mérite un temps de repos après le travail. Le travail, c'est la valeur travail, cette saloperie capitaliste qui légitime dans nos têtes l'idée que le travail, c'est un truc emmerdant dont il faut qu'on se libère, mais que précisément, dans le salaire capitaliste, il y a une partie qu'on met au pot commun, sous forme de cotisation à l'âge d'Hercarco, et par exemple, puisque c'est là qu'on est vraiment dans la logique capitaliste, et avec cela, ça va nous valoir différer. Je travaille pour ne plus avoir à travailler. C'est une définition aberrante du travail. Moi, je travaille parce que le travail, c'est dès lors que je le maîtrise, non pas je, dès lors que nous le maîtrisons, dès lors que nous définissons ensemble des règles, entre mon éditrice et moi, on a défini ensemble une règle. que je devais rendre mon truc, le dis-je, et j'étais d'accord. Je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été d'accord, et ça n'aurait eu aucun incident sur mon salaire. C'est bien ça, ce qui est important. C'est que nous puissions décider réellement, collectivement, du contenu, des conditions de notre travail, parce que notre salaire ne dépend pas de ce travail. C'est au contraire, ce travail qui dépend de notre salaire. C'est parce que nous avons un salaire qui est un droit politique que personne ne peut nous enlever, que nous sommes en capacité de travailler au sens communiste du terme, c'est-à-dire de décider de ce qui est bon pour le bien commun, de décider de ce qui est des formes de rapport au reste du vivant et de la nature, qu'il ne soit pas le rapport prédateur propre au capitalisme. Et donc, toi, tu dirais que lorsque tu étais prof pas émérite à l'Université Paris-Nanterre, tu étais dans ce rapport prédateur, on va dire, au travail ? Non, parce que j'étais dans la fonction publique, d'accord, je produisais des biens non marchands et j'étais avant la LRU, avant toutes les mesures qui, pendant depuis 15 ans, ont empoisonné l'activité autonome des universitaires. C'était un financement structurel, il n'y avait aucun financement par projet. Donc toi, il y a une continuité dans ton rapport au travail ? Moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir à l'université, d'avant Sarkozy, d'avant, comme elle s'appelait sa ministre qui aujourd'hui est responsable de la région... Pécresse. Pécresse. C'est l'université d'avant Pécresse. Pécresse, ça a été le commencement de la fin pour l'université. C'est une femme qui a fait un mal fou à la recherche française. C'est vraiment... C'est une criminelle. Ce sont des gens qui sont des criminels vis-à-vis de la recherche scientifique. La recherche scientifique, c'est décisif dans la vie collective. Eh bien, c'était d'avant tout cela, nous étions dans une logique d'autogestion. Avec des financements structurels, on n'avait pas qu'émander à une agence nationale de la recherche des financements sur projet. Tout ça et mettre en servitude la recherche. C'est contradictoire avec la recherche même qui ne peut pas être mise en servitude. Et la recherche française, d'ailleurs, qui avait des fleurons énormes et commençait à décliner de façon extrêmement inquiétante dans bien des domaines. Merci Pécresse. Et donc, j'ai eu la chance, moi, bien sûr. La situation des retraités, de la moitié des retraités qui ont un salaire supérieur au SMIC, d'accord, il ne faut pas non plus enjoliver la situation de trop de retraités qui ont des toutes petites pensions. mais la situation de la moitié des retraités a pu se trouver aussi dans une fraction extrêmement réduite. Les chercheurs de l'université, les anciens chercheurs, c'est qu'il y a une fraction extrêmement réduite du salariat. Bien sûr, aussi. Mais est-ce que tu ne dirais pas que la raison, une des raisons, à mon avis, importantes pour lesquelles tu penses la continuité de ce salaire toute la vie, c'est précisément parce que toi, tu as pu ne pas voir de rupture entre le moment où tu étais prof à l'université et le moment où tu es devenu retraité. Je veux dire, tout le monde n'a pas la chance, en fait, de pouvoir continuer dans la joie, dans l'intelligence et je ne sais pas quoi. Son travail, si je prends un bûcheron, un agent d'entretien ou un ou une secrétaire, c'est un peu compliqué une fois qu'il a passé 60, 62 ans ou bientôt peut-être 64 ans, d'imaginer qu'il va continuer à travailler, libérer de la contrainte subordonnée. Mais pourquoi est-ce que il faudrait attendre, c'est ça la question, pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre 60 ans pour accéder au travail libre ? Tout l'enjeu, c'est pourquoi est-ce que les organisations collectives de travailleurs, dont je suis particulièrement admiratif pour les droits qu'ils ont conquis en termes de statut des travailleurs, le salaire à la qualification du poste, le salaire à la qualification personnelle, c'est des conquêtes tout à fait considérables que je présente dans tous mes ouvrages. Mais pourquoi ces conquis-là n'ont pas leur pendant en matière de souveraineté sur le travail ? Pourquoi est-ce qu'on a laissé s'installer la souffrance au travail, qui est quand même quelque chose de très très important, avec des syndicats qui gèrent la souffrance au travail, plutôt que de conquérir des droits de souveraineté sur le travail, qui font que seul le travail souverain a une valeur anthropologique ? Le travail subordonné n'a aucune valeur anthropologique, sinon vive l'esclavage. Le travail souverain seulement a une valeur anthropologique. Et donc là, il y a vraiment, et peut-être que l'urgence écologique va nous y pousser, j'espère en tout cas, il y a vraiment un déplacement nécessaire de notre action collective vers la conquête de la souveraineté sur le travail, le travail concret dans les entreprises et dans les services publics. Tu poses un discours qui est très intéressant et en plus, je le vois année après année qui est en train d'irriguer une partie des réflexions de plus en plus de gens et c'est tant mieux. Mais est-ce que tu n'as pas peur que ce discours soit un peu déconnecté de la réalité sociale, voire physique, de ce que vivent les gens ? C'est-à-dire que j'entends, tu me dis, le travail devrait être libre. Bon, d'accord, c'est vrai, tu as sûrement raison, j'ai envie de te croire. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, personne ne vit en fait ce travail libre, sauf peut-être effectivement quelques retraités qui sont en plus, plus majoritairement pour la réforme des retraites, mais qui sont ceux qui vont élire Macron, etc. C'est-à-dire que, par exemple, nous, les actifs, globalement, la réalité en fait du travail libre, c'est quelque chose qui est très, 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 très lointain. Bien sûr, en particulier chez les jeunes en insertion, comme on dit, c'est-à-dire que dans les années 70, là encore, je l'aborde dans ce petit bouquin, la discrimination dans le rapport au travail qui était une discrimination de genre, et cette discrimination de genre était légitime. Tout le travail féministe a fait que cette discrimination de genre n'a pas disparu. Alors là, loin de moi de le dire, mais elle n'est plus légitime. Par exemple, on n'a plus le droit de faire une annonce en disant homme ou femme, par exemple, c'est interdit. Elle n'est plus légitime et du coup, dans les années 70, c'est la naissance d'une nouvelle légitimité de discrimination par l'âge. La discrimination par l'âge va se faire par les deux bouts. On invente l'insertion des jeunes. L'insertion des jeunes, c'est le fait que les jeunes sont au travail dans l'infra-emploi, en dessous des conquis de l'emploi. Ils ne sont pas payés au salaire à la qualification de la convention collective. Ils n'ont pas de CDI, sauf exception, ils sont dans du CDD, ils sont payés à la tâche. Là, on est dans la logique capitaliste. Le salaire capitaliste, c'est du paiement à la tâche. Et pour la raison que j'ai dite. Puisque comme le travail n'est pas décidé par nous, pour que nous le fassions quand même, il faut que nous ne soyons payés qu'après qu'en effet la tâche subordonnée qui nous a imposée. Donc, c'est le paiement à la tâche. Contre cela, les travailleurs organisés dans la CGT ont conquis au XXe siècle d'abord le salaire à la qualification du poste dans les conventions collectives avec des CDI et les résultats sont incontestables. Pendant le confinement, les salariés qui avaient un CDI avec un salaire respectant la convention collective, à la fois, ils ont eu 84% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait. On a donc bien déjà commencé à sortir le salaire du salaire à la tâche de sa logique capitaliste. Mais bien plus encore, les fonctionnaires, eux, ont conservé 100% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait. Certaines ont beaucoup pu travailler, les soignantes, par exemple, mais d'autres, ma foi, étaient dans la situation d'un peu tout le monde, c'est-à-dire ont eu une activité réduite 100% de leur salaire parce qu'un fonctionnaire n'est pas payé pour ce qu'il fait. Nous sommes sortis de la logique complètement aliénante du salaire capitaliste. On est dans une logique du salaire à la personne, mais qui est combattue, mais avec une fermeté absolue. Et comment est-ce que la bourgeoisie combat le salaire à la qualification qui nous libère du paiement à l'acte ? En multipliant les âges de la vie puisque c'est devenu légitime. L'insertion, c'est légitime. Le fait d'être seigneur à 50 ans, c'est légitime. Ce n'est pas contesté en tant que tel pour le moment. Donc, en étendant les âges de la vie où on n'a pas accès à ce salaire. Et donc, c'est l'insertion des jeunes. De 18 ans à 35 ans, c'est extrêmement difficile soit d'être fonctionnaire, soit d'avoir le salaire de la convention collective. Et en général, on est payé à la tâche pour des contrats de mission. Quand ce n'est pas des volontariats de services civiques, les mots sont répugnants. On serait prétendument volontaires pour travailler sans être payés et on invoquerait le civisme pour faire bosser des gens sans les payer. Enfin, tout ça, on croirait du Martin Hirsch. Et donc, du côté, cette fois-ci, des cinquantenaires, là, alors là, là, c'est des seniors qui, eux aussi, n'ont pas accès au salaire de la convention collective. Ils n'ont plus droit à la formation. On les met progressivement sur la touche. Je parle des moins qualifiés. Ceux qui sont sur les emplois les moins qualifiés, ils vont être invités. Ils seront les premiers licenciés en cas de PSE. Ils seront invités à ne plus être salariés, à devenir prestataires de leur entreprise, à se mettre en auto-entrepreneur. Tu connais la statistique comme moi. À 60 ans, la statistique de 1920, de 2020, pardon, en 2020, à 60 ans, il n'y a plus que 48% des personnes qui sont dans l'emploi. 25% sont en longue maladie, en invalidité, en pré-retraite ou en retraite. 7% sont au chômage et les autres, ils sont vulnérables sur le marché du travail. Tout comme les jeunes sont vulnérables sur le marché du travail. Et le passage de 62 à 64 ans, ce n'est pas du tout pour qu'on travaille plus. Le capitaliste repose sur l'élimination du travail vivant. Il est très bien incapable de faire bosser tout le monde. Il ne sait pas, il ne peut pas faire ça. il crée la pénurie pour pouvoir nous dominer, il crée la pénurie d'emplois. Donc, ce n'est pas du tout pour qu'on travaille plus. Il ne faut pas faire une faute de lecture. C'est pour que, au lieu de l'être entre 60, puisque s'il n'y a plus que 48% de ceux qui ont 60 ans et qui sont dans l'emploi, ça veut dire qu'à 58 ans, il y en a peut-être 60% seulement. et au lieu que ça s'arrête à 62 ans et qu'on devienne retraité, ben non, ça va encore durer deux ans de plus, ça durerait deux ans de plus si le gouvernement l'emportait. Il ne s'agit pas du tout qu'on travaille plus, certainement pas, mais il s'agit que la masse des personnes vulnérables prêtes à accepter des emplois de merde augmente et fasse une pression sur ce qui reste encore du salariat tel qu'il a été conquis au XXe siècle les 35-50 ans. C'est pour cela que c'est exactement le même mouvement et c'est la même bataille de la suppression de l'insertion et de la suppression de la condition de seigneur. C'est pour cela qu'il faut que la retraite soit à 50 ans, bien sûr, et non pas à 60 ans. Alors, retraite, ça ne veut pas dire pas du travail, au contraire. Retraite, ça veut dire on n'a plus besoin de quémander un travail subordonné pour être payé, le salaire devient un attribut de notre personne, ce qui nous rend possible, ce qui nous rend capacité de travailler comme nous l'entendons. Et là, tu penses qu'il y aurait, alors je vais utiliser des gros mots de néolibéraux, mais il y aurait toujours une productivité importante même si le travail n'est plus subordonné. Si on met la retraite à 50 ans, les gens continueraient à... Est-ce que, par exemple, tu parles des gens qui sont sans emploi, tu parles du taux d'emploi à 60 ans, est-ce qu'on connaît dans ces gens qui sont sans emploi, il y en a donc 52% qui sont sans emploi, on sait ce qu'ils font exactement ? Toi, tu écris des livres, par exemple, mais est-ce qu'ils écrivent tous des livres ? Est-ce qu'ils sont tous dans des assos ? Est-ce qu'ils sont tous en train, désolé, garder leurs petits-enfants ? Je reviens sur cet exemple. Non, mais il y a une foultitude de choses, effectivement, que l'on peut faire sans être dans un travail subordonné, mais la question, c'est est-ce que c'est assez, en fait ? Je n'ai pas... Moi, j'ai une très grande ambition pour le travail. D'ailleurs, tu le dis, attends juste, tu parles de retraite à 50 ans, dans le livre, c'est vers la fin, c'est ta dernière interlocutrice fictive qui te dit tu ne veux pas le travail à 18 ans aussi ? La retraite à 18 ans, pardon ? Oui, mais tout ça, c'est la même chose. L'acte que pose Croisa en 46, ce n'est pas d'éliminer les personnes du travail, pas du tout. C'est d'attribuer à la personne un salaire qui était jusqu'ici celui de son poste. La qualification passe du poste à la personne. Un acte absolument révolutionnaire qui lie le salaire non plus à la subordination et à la présence sur un poste met le salaire à la personne. Ensuite, mais cette personne, il n'y a aucune raison qu'elle arrête de travailler, il n'y a aucune raison, etc. C'est la classe dirigeante qui va mettre un véritable cordon sanitaire entre les retraités et les actifs, comme on dit, en interdisant aux retraités de travailler sur les lieux de travail, en leur interdisant la porte de l'entreprise, en leur interdisant la porte des services publics. sauf dans certains cas, les chercheurs, on ne nous a pas mis à la porte, on peut, on a toujours un bureau, on est autorisé à continuer, mais c'est rarissime. Pour qu'il n'y ait pas de contact entre des travailleurs qui sont titulaires d'un salaire qui les libèrent de la subordination et des travailleurs qui sont nécessités de poser du travail qu'ils ne maîtrisent pas afin d'avoir un salaire pour qu'il n'y ait pas de contact entre eux, pour qu'il n'y ait pas d'infusion, je dirais, du bonheur et de l'efficacité, parce qu'on est infiniment plus efficace quand on décide au travail que lorsqu'on y va en trainant les pieds, un bien plus efficace. Pour qu'il n'y ait pas de contamination entre les travailleurs subordonnés et les autres, les retraités sont confinés dans le milieu associatif. Où ils sont confrontés à qui ? Le milieu associatif, il est extrêmement gourmand de toutes les mesures jeunes. Donc, il va être confronté à de prétendus salariés qui sont en réalité des volontaires en service civique. C'est-à-dire que il y a des volontaires en service civique qui savent bien que les prétendus bénévoles avec qui ils travaillent sont mieux payés qu'eux. Parce que dire le mot bénévole, c'est un mot totalement piégé. Ben oui, je ne suis pas payé pour ce que je fais. Mais heureusement que je ne suis pas payé pour ce que je fais. C'est précisément le caractère communiste du salaire. On n'est pas payé pour ce que l'on fait. Donc, ces prétendus bénévoles ne le sont pas du tout. Ils sont payés, évidemment, et souvent beaucoup mieux que les salariés des associations dans lesquelles ils sont. Ce qui crée encore de... Vous voyez, tu vois, l'impossibilité de faire de ces retraités qui sont enfin payés pour le travail libre le modèle de ce que devrait être l'organisation du travail pour tous. c'est... Et tu penses que ça, ça marche pour les 3 bits ? Tu penses que ça marche pour, je ne sais pas, les cheminots qui doivent se lever parfois à 3 heures du matin pour aller lancer le premier train à 4 heures et demie ? C'est-à-dire que, en gros, si tu as aujourd'hui, tu as, on va dire, tu as 3 000 euros, ça a l'air plutôt correct, 3 000 euros pour aller faire le premier train à la RATP ou à la SNCF. Si demain, on te dit, en fait, tu n'es plus dans un travail subordonné, c'est-à-dire que tu n'as plus la contrainte d'aller à 4 heures du matin te réveiller pour aller lancer le train, est-ce que tu penses qu'il y aura quand même des gens pour lancer le train à 4 heures du matin ? Parce qu'on en aura quand même besoin. Il y a deux choses à ta question. Premièrement, est-ce que les tâches pénibles, les tâches de nuit, etc., seront exécutées ? C'est pour cela que, bien sûr, dès lors qu'il y a une hiérarchie des salaires. Alors, une hiérarchie de 1 à 2 à partir de 50 ans entre 2 500 et 5 000 euros. Personne en dessous de 2 500 euros à partir de 50 ans. Le salaire moyen, c'est le salaire moyen, c'est 2 500 euros. Mais personne au-dessus de 5 000 euros parce qu'il faut absolument supprimer tous les salaires supplémentaires à 5 000 euros qui ne servent à rien qu'en emmerder le monde. Mais, globalement, une hiérarchie de 1 à 3, ce qu'il y a précisé dans le bouquin, c'est que tout le monde à 18 ans a un salaire de 1 800 euros net et au cours de sa carrière, on peut aller jusqu'à 5 000 euros. Étant entendu que de toute façon, à 50 ans, on a 2 500 si on ne les a pas encore eus avant. Donc, 5 000 euros pour ceux qui ont un travail pénible de nuit, on va dire. Alors, voilà, donc, cette hiérarchie des salaires, elle sert en particulier à ceux qui acceptent des travaux qui ne sont pas spontanément choisis mais qui sont absolument nécessaires. Tous ne sont pas absolument nécessaires mais qui sont absolument nécessaires parce que c'est de l'industrie de process, parce que c'est des réseaux, etc., parce que c'est des urgences hospitalières. Bon, évidemment, ces personnes-là, à condition qu'elles ne le fassent pas trop longtemps parce que c'est nuisible pour la santé, le travail de nuit, mais qu'elles le fassent à 60 ans et elles vont monter plus vite en qualification, évidemment. C'est pour ça qu'il y a une hiérarchie des salaires qui est préconisée. C'est pour harmoniser les besoins sociaux et les trajectoires individuelles. Maintenant, il y avait un deuxième aspect dans la question, c'est est-ce qu'on peut maintenir au travail des gens qui sont usés, qui n'en peuvent plus, etc. Mais bien sûr que non. Mais la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on mène jusqu'à 60 ans des maçons qui arrivent avec le dos complètement pété ? Et pourquoi est-ce qu'autre situation, on laisse des chercheurs à être 8 heures par jour, je ne sais pas combien, dans une activité purement conceptuelle, alors qu'ils gagneraient beaucoup à avoir une activité dehors de production de maison ou de... c'est-à-dire qu'on a je ne sais pas quoi, ou dans les champs, ce bouquin-là, ce bouquin que j'ai écrit en un mois, mais en même temps, 4 heures par jour, je faisais de la maçonnerie parce que je suis dans cette situation-là en ce moment. Et je m'en porte très bien. Je suis beaucoup mieux depuis que ma journée, c'est 4 heures de maçonnerie et 6 heures de travail intellectuel, que lorsque j'étais uniquement dans le travail intellectuel. il y a une division du travail aujourd'hui dans le capitalisme qui doit être complètement dépassée, complètement dépassée. Et ça, c'est l'individu qui choisit ? C'est l'individu qui choisit, c'est fondamental, mais le communisme, tel que le décrit Marx et à juste titre, c'est une société qui repose sur la liberté individuelle, c'est absolument fondamental. Mais cet individu, il a été, il a inséré dans des rapports sociaux. Il a été socialisé à l'école dans sa responsabilité. Aujourd'hui, l'école, elle nous apprend la compétition sur le marché du travail. Mais l'école, elle pourrait nous apprendre la responsabilité, la co-responsabilité. Si nous étions dans une logique de gestion par les travailleurs de la production, il est clair qu'à l'école, il faut que nous apprenions comment on gère une entreprise, que nous apprenions la responsabilité écologique de tout travail, etc., que l'on connaisse de la comptabilité. Tout ça doit être évidemment faire partie des socialisations primaires dès le départ pour que nous soyons en capacité de participer. Donc, c'est une initiative individuelle, mais les individus, ça n'existe pas à partir de leur gêne. Ça, c'est des visions complètement... les individus sont définis par leurs rapports sociaux. Il s'agit que les rapports sociaux, précisément, soient organisés de sorte que ces individus aient en permanence le souci du bien commun. J'ai une avant-dernière petite question. Toi, tu relis la question des retraites bien sûr à la question du travail. Ce n'est pas le cas de tout le monde, même à gauche, parce qu'il y a une autre grande question dont on parle maintenant depuis quelques années, c'est la question du partage des richesses. et c'est de plus en plus aiguë, moi je le remarque depuis le Covid, avec ces grandes entreprises qui donnent des énormes dividendes à leurs actionnaires, avec ces milliardaires dont les fortunes sont multipliées par je ne sais pas combien tous les ans. Donc, il y a ces deux questions qui se percolent et parfois, on entend dans la bouche de certains leaders de gauche que la question de la bataille des retraites, c'est aussi une question pour un meilleur partage des richesses. Est-ce que tu partages cette façon de voir les choses ? Non, non, je ne partage pas du tout parce que c'est confondre contradiction antagonique et contradiction non-antagonique. Évidemment qu'un meilleur partage des richesses, je ne sais pas, taxer les super profits pour financer les pensions, etc., c'est une entreprise de lutte de classe parce que les détenteurs de ces richesses ne sont pas du tout décidés à s'en voir des possédés. Mais c'est non-antagonique. Pourquoi ? Parce que ces détenteurs des richesses, ils ne sont pas riches parce qu'ils sont riches, ils sont riches parce qu'ils décident du travail. Il n'y a pas d'auto-valorisation du capital dans la sphère financière, ça c'est de la blague. La sphère financière, elle génère de la monnaie virtuelle et il y a une bulle et un éclatement de bulles régulièrement. Donc, il ne se passe rien en monnaie réelle dans la sphère financière. la monnaie réelle, elle repose sur le travail subordonné, fourni par les travailleurs et cette maîtrise du travail qui est le cœur du pouvoir de la bourgeoisie. Donc, piquer une partie de ses sous à la bourgeoisie, elle ne se laisse pas faire mais elle s'en fout fondamentalement. Tant que son pouvoir sur le travail n'est pas mis en cause. Donc, tous ces discours on va piquer des sous au capital pour financer les retraites, encore une fois, nous sommes à côté de l'essentiel. Ce n'est pas ôter le pouvoir à la bourgeoisie, c'est ôter son pouvoir sur le travail. Et donc là, il ne s'agit pas d'une meilleure répartition des richesses mais il s'agit d'une autre production des richesses et qui par ailleurs répond à l'exigence écologique. Parce que tant qu'on laisse le capital décider de la richesse, il est clair que nous sommes dans le capital et produit de la valeur pour la valeur. Que ce soit à partir de n'importe quelle valeur d'usage, il s'en fout éperdument. Donc nous, il s'agit au contraire de mettre la valeur d'usage au cœur du travail et là, ça suppose non pas encore une fois une meilleure répartition des richesses, ça suppose une autre production de la valeur et ça suppose que, j'y insiste, que le salaire ne soit pas le résultat d'un travail subordonné, même si c'est un bon résultat avec un bon partage de la valeur parce qu'on a réussi à piquer le maximum sur le profit, etc. ça reste dans une logique capitaliste, tout ça, il s'agit au contraire de faire que le salaire soit un attribut de la personne en tant que citoyenne qui va décider du travail que collectivement nous estimons bon. J'ai une dernière question Bernard, ça n'a aucun rapport avec la choucroute encore que, mais hier, il y a une petite vidéo de toi qui a beaucoup tourné, tu parles de la présidentielle, de la dernière présidentielle et en gros, tu dis que si Jean-Luc Mélenchon n'a pas été au deuxième tour, c'est parce que, arithmétiquement, c'est de la faute du candidat communiste Fabien Roussel parce qu'en gros, il manquait 400 000 voix à Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel en a réuni 800 000. Bon, c'est ce que tu proposes comme lecture et tu dis même pi, tu dis, après, c'est à cause de ça qu'il y a eu 89 députés RN parce que c'est Marine Le Pen qui est arrivée au deuxième tour et donc ça a créé une dynamique alors que si c'était Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé au deuxième tour, il n'y aurait pas eu la même dynamique, blablabla. Bon, je ne suis pas sûr d'être totalement d'accord avec toi. Dans la mesure où j'ai deux questions du coup à te poser, est-ce que tu ne penses pas que la responsabilité du rassemblement incombe à celui qui est dans la capacité de rassembler, c'est-à-dire en l'espèce à l'époque à Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que c'est parce qu'il n'a pas réussi à rassembler qu'il n'a pas réussi à atteindre le deuxième tour, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est, tu dis, tu parles d'arithmétique, tu dis arithmétiquement, j'ai raison. Est-ce que, au vu du vote des communistes, du vote interne des communistes sur leur texte de base pour le prochain congrès, qui a vu le texte de la direction sortante et donc de Fabien Roussel l'emporter très largement à près de 83%, est-ce que tu considères que tous les communistes sont des cons qui ne savent pas compter ? Moins de moi de penser que comme ils sont des cons, ça fait depuis 60 ans que je suis le Parti communiste et j'ai le plus grand respect pour les membres du Parti communiste, bien sûr. Sur le premier point, j'étais hostile au congrès 2018 parce que la candidature de Roussel à cette présidentielle, c'est le résultat d'une décision prise au congrès de 2018. Cette décision a été de se présenter à toutes les élections. Ce n'est donc pas du tout lié au comportement ou pas de Mélenchon dont je suis absolument prêt et dont j'ai largement dit que par exemple la façon dont il s'est comporté au soir du premier tour en 2017 était inadmissible. Et le comportement de LFI n'est pas exemplaire dans la pratique unitaire, bien sûr. La question n'est pas là. c'est que nous avons un parti communiste qui est un parti en déclin, un parti âgé, essentiellement des retraités, c'est un parti qui n'a aucun débat intellectuel, c'est un parti assez pauvre sur le plan intellectuel dans le débat. Je ne parle pas que les gens ne sont plus, pas du tout. Encore une fois, j'ai beaucoup d'admiration pour énormément de membres du parti communiste, mais comme structure, c'est une structure très pauvre, c'est une structure extrêmement pauvre et qui a eu en 2018 un réflexe identitaire en se disant c'est parce qu'on ne se présente plus aux élections qu'on n'est plus audible, il faut absolument qu'on soit, l'élection principale c'est l'élection présidentielle, il faut qu'on y soit présent. Donc ça, c'est une décision qui ne relève pas du tout du comportement de Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas d'accord du tout, c'est une réaction de défense, disons, absurde, absurde, parce qu'il faut compter à s'ouvrir quand on est sur le déclin. Je te rappelle que les communistes c'était la mort et le néant pour Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Le soir du premier tour, il s'est comporté d'un point de mort. Donc tu dis que ce n'est pas de la faute de Mélenchon. En même temps, si on te dit que tu es mon partenaire, tu es la mort et le néant, tu ne vas pas continuer à marcher avec moi. Excuse-moi, mais on n'est pas dans la psychologie, on est dans l'analyse politique. D'accord ? Sinon, ce n'est pas la peine de faire un parti. Si c'est pour être sur les émotions, il m'a traité de con donc je ne vais pas avec lui. Ce n'est pas besoin de faire un parti pour faire ça. On fait un parti parce qu'on a une politique rationnelle, etc. La politique rationnelle qui a été choisie, c'est qu'il faut que l'on nous entende, il faut qu'on profite des élections présidentielles pour se faire entendre. C'est l'aveu d'un énorme déclin. S'il faut qu'on soit présent aux élections présidentielles pour nous faire entendre, ça veut dire que notre présence quotidienne dans les entreprises est devenue nulle. Ça veut dire que notre capacité à travers les communes d'être reconnue pour ce que nous sommes est devenue nulle. Donc, c'est attendre de l'élection présidentielle une audience, c'est le signe d'une énorme fragilité. Bon, alors, sur cette base-là, cette base-là, Roussel se présente et pour moi, c'est absolument évident que les 400 000 voix qui ont manqué à Mélenchon sont des voix de Roussel puisqu'on était ensemble. On dit, oui, mais il y a eu aussi les voix des Verts, etc. Mais on n'était pas, les Verts n'étaient pas sur le cours en 2017 avec Mélenchon. Donc, les voix qui ont manqué à Mélenchon, c'est les voix qui ont été sur Roussel par définition. Ah oui, mais il n'aurait pas été, de toute façon, il n'aurait pas été sur Mélenchon. Ça veut dire que les 800 000 électeurs de Roussel sont à ce point à droite qu'ils n'auraient jamais voté Mélenchon. C'est aberrant. Donc, évidemment que les 400 000 voix viennent de Roussel. Or, quel est le résultat de cette affaire que Roussel avait anticipé dès le départ quand il dit de toute façon ma candidature n'a aucune conséquence sur le devenir de l'élection puisqu'il n'y aura pas de candidat de gauche au second tour. Il est entré en contact en campagne comme ça. Il l'a répété. Il n'y aura pas de candidat de gauche au second tour. Donc, je me présente ça n'aura pas d'incidence. Bien. Attitude complètement irresponsable parce qu'au bout du compte ça donne quoi ? Ça donne que la colère populaire anti-Macron qui est énorme parce que Macron il a quand même éborgné les gilets jaunes. Il y a une colère populaire anti-Macron qui est énorme. Cette colère populaire anti-Macron aurait pu se porter sur Mélenchon et du coup la dupesse aurait pu être l'expression aux législatives de cette colère populaire. Dieu sait si aujourd'hui les députés RN vont répétant que de toute façon on a voté pour Macron au deuxième tour. On a voté pour Macron au deuxième tour. C'est donc de notre faute si Macron etc. Or ce choix de choisir de voter pour Macron moi je le dis clairement je vais même encore aller plus loin que ce que j'ai dit sur QG. Roussel a préféré appeler pour voter Macron au deuxième tour que d'appeler pour voter Mélenchon. C'est ça la question. Et donc du coup quelle conclusion tu tires du vote d'il y a quelques semaines des 83% qui sont d'accord avec la proposition de Roussel parce que le congrès en 2018 on peut dire ils n'avaient pas très bien compris exactement comment ça allait se passer là on est 4 ans après 5 ans après ils ont voté en toute connaissance de cause pour Roussel. Mais bien sûr parce que ses camarades préfèrent se poser en opposant au Rassemblement National après l'avoir mis sur les rails parce qu'encore une fois c'est le fait que Mélenchon est trébuché sur le second tour à cause des voix qui sont allées à Roussel qui fait que c'est Le Pen qui a été l'expression de la colère populaire et qu'il y a eu 89 députés et reines ce qui n'aurait pas été le cas c'est certain si ça avait été Mélenchon qui avait été l'expression de la colère populaire évidemment qu'il n'aurait pas été élu président et à la limite Dieu merci parce que nous sommes totalement impréparés pour exercer cela mais il aurait été l'expression de la colère populaire et finalement c'est ça qui pour moi est tragique c'est que les ces militants âgés du parti communiste moi j'ai la moyenne d'âge de ma section ces militants âgés du parti communiste qui ne sont plus dans le coût du travail alors là pour le coup ils ne sont plus dans les entreprises qui répètent comme un mantra il faut que le parti s'implante dans les entreprises mais alors quoi avec qui puisque nous sommes dans l'incapacité d'être entendu de la jeunesse si dans les villes communistes dans les villes communistes Mélenchon a fait 70% là où Roussel faisait 4% c'est pas à cause du vote utile c'est parce que le discours prétendument communiste de Roussel était inaudible pour la jeunesse populaire qui ne s'est pas évidemment pas mobilisée pour Roussel au premier tour alors ensuite l'échec de Mélenchon fait que il n'y a pas eu une telle mobilisation aux législatives au bénéfice de la dupesse ça c'est clair que celle qu'il y avait eu au premier tour de la présidentielle parce que cet échec à la fois a pesé lourdement dans la mobilisation pour les législatives en revanche le fait que Le Pen sur l'expression de la colère populaire entraînait un vote en faveur du Rassemblement National aidé évidemment par le fait que la majorité présidentielle a soutenu ses candidats contre la dupesse bon bien sûr une autre irresponsabilité mais ça c'est la droite c'est normal que la droite soutienne l'extrême droite c'est tout à fait classique qui préfère un député d'extrême droite à un député du PES moi je l'ai vu je l'ai vu chez moi on l'a vu partout bien sûr donc nous avons maintenant des membres du parti communiste toujours aussi vieux même un peu plus vieux je rappelle quand même qu'il y a je crois 1600 adhérents de moins aujourd'hui qu'à la veille de la présidentielle lorsque il a été lorsque la candidature de Roussel a été votée à l'intérieur du parti il y avait 1600 lecteurs enfin adhérents de plus que aujourd'hui pour le vote sur le congrès c'est-à-dire que cette campagne présidentielle loin d'avoir arrêté l'hémorragie nous continuons à être sur un déclin tu vas rendre ta carte pas du tout mais écoutez c'est pas c'est pas je suis je sais pas vu comment tu parles aujourd'hui je suis vraiment attaché au parti communiste je sais suffisamment ce que nous lui devons tous en termes de statut des travailleurs de conquis sur les statuts des travailleurs pour sortir du parti communiste ça c'est c'est hors de question je m'emploie à faire bouger le parti communiste mais sûrement pas à et pour aller où parce que je suis pas trotskiste je ne suis pas à la recherche d'un parti de pur et quand il n'est plus assez pur j'en fais un autre et puis qu'il ne sera plus assez pur et j'en ferai encore un autre je déteste les organisations de pur donc le parti communiste il est ce qu'il est je ne suis pas plus malin que les autres j'ai besoin d'être dans une organisation celle-là elle a déconquis absolument glorieux elle est aujourd'hui dans un affaissement idéologique matériel considérable je travaille évidemment à au contraire le fait qu'elle retrouve sa dynamique Dieu sait si je prononce le mot communisme je ne sais pas quoi une phrase sur trois dans des auditoires qui n'ont rien à voir avec le parti communiste et auprès desquelles je rends le communisme désirable j'en ai des témoignages permanents j'espère bien que ces gens-là vont faire bouger entrer dans le parti communiste et le faire bouger mais l'idée d'un repli sur soi d'un repli identitaire derrière derrière un leader qui est le bon client des médias dominants et qui est bon client parce que ce qu'il y dit arrange la droite évidemment je ne suis pas candidat pour cela et bien merci beaucoup Bernard merci